Chers spéculateurs, bonjour ! Alors dans la vidéo de cette semaine, on fait le point sur le Bitcoin, on est toujours entre deux eaux là. Est-ce qu'on va avoir notre fameuse implosion de la quatrième bulle ou est-ce qu'on a une simple pause avant une nouvelle vague de hausse ? On va aussi faire le point sur l'Ethereum qui s'est extrêmement bien apprécié au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il faut revendre maintenant ou pas ? Notre nouvelle opportunité sur le Zcash, qu'est-ce qu'on en fait ? Le Ripple qui, alors lui, il a fait... Il est sur la Lune, il est tout en haut. Est-ce qu'on le revend ? Est-ce qu'on le garde en position ? On va aussi faire le point sur les marchés boursiers. Quelle est la tendance des marchés ? Est-ce que notre effet janvier sur les petits témoignages de capitalisation est toujours actif ? Et on va aussi voir quelques opportunités intéressantes pour vos portefeuilles boursiers, donc quelques actions qui sont retournées sur nos screeners. Et vous allez voir que je vais essayer de vous transmettre un maximum de connaissances, d'éléments pour améliorer votre situation de spéculation. Allez, c'est parti ! Allez, on est parti pour un petit point crypto-monnaie, donc les cryptos que l'on suit ici, qui sont des opportunités d'investissement à mon sens. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a plus de 1000, 1700 altcoins. Il y a certainement plein d'opportunités d'investissement partout, à droite, à gauche. Mais encore une fois, c'est un marché qui est extrêmement compliqué, qui est peu liquide. Il y a beaucoup de manipulations de marché, il y a beaucoup de pump and dumps, il y a beaucoup d'instruments foireux. Donc, on va simplement se concentrer sur les alcools les plus liquides, les plus intéressantes à mon sens. Et donc, moi, je vous donne les opportunités en live, en hebdo, sur la vidéo du samedi. Et on fait le suivi, donc l'Ethereum. Encore une fois, l'Ethereum, c'est un petit peu le pari de l'année 2018. On avait cette magnifique pattern en hebdo. Donc, le breakout qui s'est effectué ici, ici, je l'ai relayé. Donc là, on est dans la tendance. Donc, la tendance, elle a vraiment un très, très beau potentiel. Et on est au sens de l'analyse technique et de l'analyse de la psychologie des foules. On est encore très, très, très loin d'avoir atteint le potentiel de hausse. Tout le potentiel de hausse, il est encore à faire au cours de ses prochains trimestres. Donc, moi, je serai vous. En tout cas, moi, je garde mes Ethereum bien au chaud pour pouvoir surfer le maximum de la viande, de la tendance qui se met en place. L'idée, c'est jamais d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut. C'est simplement de prendre une portion de la viande de cette tendance. Et pour la prendre, il faut rentrer à l'endroit où il y a le moins de risques possibles d'avoir fait un mauvais pari et que si on se trompe, tout simplement, on perde le moins d'argent et que le scénario surtout se réalise, qu'on ait le plus de probabilité que le scénario se réalise derrière. Donc, c'est ça, en fait, le trailing. Ce n'est pas d'acheter au plus bas, d'acheter et de revendre au plus haut ou d'avoir raison. C'est simplement de gérer son risque, d'entrer, de ne pas monopoliser son capital sur des actifs qui ne bougent pas. C'est vraiment d'entrer au moment où l'actif est en train de partir et où il a le plus de probabilité de se réaliser, que notre scénario se réalise, tout en ayant le risque minimal. Ensuite, alors, le Zcash, le breakout d'il y a quelques semaines, on est toujours sur des niveaux d'achat. Bon, là, on est un petit peu plus haut quand même, mais bon, autour de 500 euros le Zcash, à mon sens, c'est vraiment... ça reste tout à fait correct. Donc, là, je vous le passe en journalier. En journalier, là, ici, on a cette consolidation en TAS avec ANS. Donc, le journalier, c'est simplement la consolidation qui a débuté mi-décembre, fin décembre. Donc, la TAS, l'ANS qui est en train de se mettre en place. Alors, je vais vous tracer le pivot ici. Hop ! Et la micro-base. La micro-base, elle est là. Donc là, dans les prochains jours, si ça casse, boum ! Ça risque de partir très fort, très vite. Ce sera en mode accélération. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu sur l'IOS. EOS. Donc, on a une autre TAS avec notre ANS qui se formait depuis la mi-décembre. Là, on a cassé. Donc, hier, et là, on est en accélération. Donc, l'IOS, c'est vraiment le... La crypto a très fort potentiel aussi pour l'année 2018 qu'on suivait depuis notre pattern en type roquette de marché. Donc, large base, première petite base, cassure, boum ! On prend le trade. Là, c'est un trade qui fait x10, mine de rien. C'est quand même très violent, les cryptos. Ensuite, on va parler... Allez, on va parler un petit peu du Ripple. Le Ripple, on me demande, Cédric, alors, est-ce que je revends ? Est-ce qu'on a atteint le plus haut ? C'est monté très vite, très fort. Oui, mais en fait, le référentiel de volatilité des cryptos n'est pas le même que le référentiel des actions en bourse. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder la volatilité. Il faut normaliser ces analyses à la volatilité de l'actif et non au pourcentage qu'elles prennent ou qu'elles perdent. Voilà. C'est en ça que l'analyse de la psychologie des marchés est bonne. C'est que là, OK, on a pris, je ne sais pas, on a peut-être fait x6 en l'espace de quelques semaines. Et les gens peuvent se dire, non, mais là, c'est monté trop haut, trop fort, il faut que je revende. Mais si on regarde simplement le chart, non, on a simplement eu un écart de... Allez, on a eu un écart de... On a fait un R, là. Si pour quelqu'un qui prenait la position tout en haut, nous, on l'avait recommandé juste en dessous puisqu'on avait la validation du breakout en journalier qui était très propre. Alors, est-ce qu'on peut dupliquer les outils avec ce chart ? Avec cette... Non. Tac, tac, clone. Voilà. Là, je l'ai... Merde. Bon. Voilà. Là, c'est cloné. OK. Bon, là, on a notre R1 qui est atteint. Sur une action, entre notre entrée en position et notre trade gratuit, eh bien, ça peut représenter une fluctuation de 10% du cours de bourse. Là, ça va représenter une fluctuation de peut-être 200%. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est vraiment sur le graphe directement. On compte le nombre de R et 1R. Donc, c'est la distance entre notre entrée en position et notre stop loss. Et ce R, il peut avoir un différentiel de fluctuation de 10%, de 50%, de 70%. Sur les cryptos, on a des différentiels de fluctuation qui sont absolument énormes. Et c'est en cela qu'on va normaliser notre risque dans notre portefeuille. Plus le différentiel entre notre entrée et notre stop et le pourcentage est important, et moins on va investir d'argent dessus pour respecter notre risque par trade. Donc, tout ça, je vous l'explique. Voilà, c'est... Il faut se former au trading, tout ça expliqué sur le blog. Donc, allez sur mon blog e-devenirtrader.com. Il y a énormément de tutos gratuits, de formations offertes dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre toutes ces notions de spéculation en bourse. Bref, le Ripple, très gros potentiel. Et maintenant, on va parler du Bitcoin. Notre fameux... On est vraiment là à mi-chemin. Alors voilà, il y a les deux scénarios. Soit la réalisation du Dead Cat Bonds qui se fait. Donc là, on a notre support qui est bien propre, bien dessiné. On a eu le premier rebond. On est en train de travailler le support. Là, là, si on casse le support... Je vous l'ai mis en rouge, le scénario. Si on casse ce support-là... Alors, le support, je vais vous le mettre aussi en rouge. Voilà. Si on casse le support, là, qu'on vient clôturer en dessous et qu'on valide, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le Bitcoin de refaire un nouveau plus haut au mois de février. Concrètement, on va plutôt rentrer dans une séquence d'éclatement de quatrième bulle. Donc, encore une fois, les bulles sur le Bitcoin, c'est simplement des vagues impulsives de plusieurs mois. Des vagues impulsives qui peuvent faire 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 % de hausse. Et quand la vague impulsive, eh bien, elle implose, elle corrige, eh bien, on appelle ça un éclatement de bulle puisque les corrections vont de moins 70 à moins 90 %, même moins 93 %. Donc, c'est très compliqué de garder un investissement qui fait à moins 70, moins 90 %. C'est pour ça que c'est assez intéressant de timer ces entrées et ces sorties sur les cryptos. Même si vous voulez faire du long terme, il est quand même assez intéressant d'alléger ces positions quand on rentre dans un scénario d'éclatement de grosses vagues impulsives de plusieurs trimestres. Puisque la vague impulsive qui éclate, eh bien, ça nous donne un trimestre, peut-être deux trimestres, deux chutes et de consolidations. Et après, par contre, une fois que la purge est passée, on a un magnifique contexte de trading pour pouvoir reprendre position sur la crypto-monnaie et là, resurfer une vague impulsive de plusieurs mois ou de plusieurs trimestres qui a un potentiel de hausse complètement démesuré. Alors que là, tout simplement, ce qui va se passer là, si on n'a pas ce dead cat bounce là, donc cette cassure, cette implosion de la quatrième bulle qui arrive, c'est le scénario que je vous ai mis en vert. Donc, le scénario en vert, c'est simplement on rebondit, on consolide et là, boum, on aura à nouveau un signal d'achat et on pourra resurfer une nouvelle vague de hausse. Mais cette nouvelle vague de hausse, elle aura beaucoup moins de potentiel que, eh bien, si on devait purger cette énorme vague impulsive qu'on a eue là depuis... Alors, je crois que ça a commencé, ça devait être en 2015. Donc, bref, voilà, vous avez le scénario sur le Bitcoin, le suivi des autres cryptos qui nous intéressent, qui sont des cryptos qui sont quand même liquides et qui ne sont pas en pump and dump et qui n'ont pas vocation à être décotés et retirés de la cotation du jour au lendemain. Donc, voilà, à mon sens, c'est vraiment très important de rester sur les cryptos les plus liquides et les plus suivis du marché. Ça suffit amplement pour trouver des opportunités absolument magnifiques sur ce nouveau marché un petit peu. C'est l'eldorado en ce moment. Ça me fait énormément penser à la bulle des technos en 97, 98, 99, 2000 où il y avait, voilà, des actions qui étaient capables de faire 500, 600, 1000 % en l'espace de quelques semaines. Là, on retrouve un petit peu ces comportements de marché complètement irrationnels. On appelle ça l'exubérance irrationnelle. On le retrouve sur les crypto-monnaies parce que c'est une nouvelle technologique une nouvelle technologie qui va complètement transformer nos comportements de consommation au fil des prochaines années. Et ça se voit, on retrouve toujours les mêmes schémas, les mêmes constructions sur les services ou les produits qui sont disruptifs, qui changent complètement des comportements humains de consommation à l'échelle d'une génération. Alors, avant de vous parler maintenant de ce qui se passe sur le marché des actions et les opportunités du moment, je voulais simplement vous parler d'un article que j'ai écrit cette semaine sur le blog. Alors, cet article, vous avez le lien en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je l'ai intitulé « Secrets de traders millionnaires à la contraction du temps » et ça, c'est vraiment quelque chose... Alors, vraiment, cet article, il est extrêmement important. J'avais encore un de mes élèves de l'année dernière qui a un trader rentable et qui était vraiment tenté par prendre toutes ces opportunités en intraday sur l'Ethereum parce que sur l'Ethereum, il y a pas mal de petites patterns comme ça en intraday que l'on sait saisir, que l'on sait exploiter. Et il m'a dit « Voilà, toutes ces patterns-là, c'est pratiquement du 100% de trade gagnant. Il y a des entrées partout. Je prends mes gains. Tac, j'encaisse des plus-values partout. Tu es ce que tu trouves. C'est vrai que ça vaut le coup. » Je lui ai dit « Mais non, ça vaut pas le coup parce que tu vas passer énormément de temps chaque semaine là-dessus. Tu vas y penser le matin, le midi, le soir, le dimanche puisque les cryptos, c'est un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au final, est-ce que ça va changer tes conditions de richesse sur le moyen long terme ? Absolument pas. Tu vas peut-être faire un petit coup d'éclat comme ça sur quelques semaines sur les cryptos mais c'est pas ça qui va te faire atteindre 1 million d'euros en l'espace de quelques jours. Ça va pas changer grand-chose sur ton objectif de vie à long terme qui est d'obtenir ton million d'euros grâce au marché financier. Et ça va plutôt te gâcher ton plaisir de ta semaine. Tu vas pas être à fond dans l'instant présent, etc. Donc, j'ai tout simplement décidé d'écrire un article sur le principe. Vraiment, pour moi, c'est l'un des grands secrets de tous les entrepreneurs, les investisseurs, les spéculateurs, toutes les personnes qui ont rencontré un succès absolument hors du commun dans leur vie et qui sont millionnaires ou multimillionnaires. Ils arrivent à contracter le temps. Et ça, c'est une notion qui est absolument contre-intuitive pour l'homme, qui est contre-intuitive pour le système éducatif occidental qui nous apprend exactement à faire l'opposé. Donc, je vous ai expliqué tout ça dans cet article. Je vous ai mis un schéma, le sweet spot pour trader, pour pratiquer la spéculation avec un travail qui est contracté au maximum par rapport au gain boursier. Donc, je vous explique tout ça dans cet article. Vous allez aussi voir les principes biologiques. Je vous présente aussi les performances d'un de nos traders de l'école de la promotion de l'année dernière. Donc, c'est Mickaël. Nous avons mis son track record dans le groupe privé. Vous allez voir qu'au fil des prochaines semaines, j'ai publié plein d'autres track record d'élèves. Donc, il y en a qui sont extrêmement bons. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont moyens. Il y en a qui sont un peu moins bien. Je crois qu'il n'y en a aucun qui en perte. Les pires track record, ils tournent autour de zéro parce que ces élèves-là ont fait pas mal d'erreurs. Ils en sont conscients. Ils le relatent dans leur expérience. Donc, ça va être assez intéressant de suivre tous ces tracks record-là et que je vous fasse un petit report de ce qui se passe dans notre école de bourse. École qui est ferme au public. C'est juste au mois de septembre qu'on peut s'inscrire pour l'année scolaire. Donc, bref, vraiment, allez lire cet article. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous retourner le cerveau parce qu'on parle vraiment des choses. C'est les secrets de la réussite de toutes les personnes qui ont atteint des niveaux dans la vie qu'on imaginerait même pas soi-même. On se projetterait pas du tout dans ce genre de situation. Et pourtant, c'est les personnes comme vous et moi. Ils mangent. Quand ils mangent du chocolat, ils en ont partout sur les mains, autour. Ils boivent de l'alcool. Ils font la fête. Ils ont les mêmes blagues que tout le monde, simplement. Ils ont des petits secrets, entre guillemets. C'est pas des secrets. Ils en parlent librement. Mais les gens n'arrivent pas à imprimer que c'est ça qui est à l'origine de leur succès. Donc, je vous ai vraiment fait cet article 100% dédié à ce concept-là. Et ne le loupez pas. Par pitié, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, c'est rien, c'est du vent. Non, c'est pas du vent. Vraiment, c'est pas du vent. Inspirez-vous de cet article-là. Mettez tout ce dont je vous parle là-dedans. Mettez-le en place dans votre routine quotidienne. Vous allez avoir des résultats en l'espace de quelques mois, quelques trimestres, qui vont vous dérouter littéralement. Donc, je vous rappelle que le lien de cet article est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. On débute par notre analyse du sentiment de marché avec le CAC petit et moyenne capitalisation. Donc, en gros, les small et les mid-caps. Donc, une semaine haussière avec un nouveau plus haut qui a été effectué. Donc, voilà, on est toujours dans la séquence de breakout avec une grosse impulsion haussière qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est assez typique des marchés haussiers. C'est des séquences d'impulsion, de consolidation, impulsion, consolidation. Voilà, c'est les consolidations, c'est les petites corrections qui sont assez faibles en amplitude. Ça dure quelques semaines. Et puis après, on a à nouveau quelques semaines de hausses. Marchés haussiers typiques sur les small et mid-caps qui sont en train de profiter à plein pot de l'effet janvier. Ensuite, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, là aussi, on valide le breakout de la semaine dernière avec cette semaine de hausses. Donc là, on est reparti dans un sentiment de marché qui est purement aussi un court terme, moyen terme, long terme. Tout est haussier. Sur le DAX, donc indice allemand, idem. Là, le breakout effectué la semaine dernière, il a été confirmé cette semaine avec un nouveau plus haut. Donc là, on est aussi dans une séquence à très court terme, enfin à court terme, qui est haussière. Donc on a vraiment sur les trois unités de temps, c'est-à-dire à échéance quelques semaines, quelques mois et quelques trimestres, on est toujours sur des flux haussiers, là, sur ces trois unités de temps. Donc le marché européen, sentiment de marché vraiment au top. On traîne avec le haut de notre money management et ça, c'est confirmé par le marché américain qui, lui, depuis deux semaines, depuis le début de l'année 2018, est en mouvement aussi, est en pure hausse. il y a vraiment beaucoup de vigueur, grosse impulsion, deux belles semaines, deux belles chandelles, là. Pareil sur le SP500. Donc là, pour le coup, là, en ce moment, c'est des anesthetiques qui sont assez simples, qui ne sont pas très compliquées. Voilà, ça part vers le nord sur toutes les unités de temps, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que, eh bien, respectez bien votre routine de swing trading chaque soir pour aller dénicher les petites opportunités que vos screeners vous retournent. Restez aussi bien restrictives vis-à-vis de votre money management, pas plus de six cartouches à risque au maximum, mais par contre, vous pouvez trader avec le haut de votre échelle de money management. Donc, je le répète, mais si vous avez pour habitude de trader entre 0,5 et 0,7% de risque par trade, eh bien, comme on est dans un marché haussier, vous pouvez rester sur du 0,7% de risque par trade aussi longtemps que la dynamique sur le marché européen et américain, eh bien, sera haussière et que les deux dynamiques seront bien sûr alignées en phase. Petit détour rapide par l'euro-dollar, donc je vous en parlais au cours des deux dernières semaines, enfin, il y a deux semaines, je vous avais expliqué que là, on avait la cassure du pivot, que si ça commença à partir, comme c'était le cas la semaine dernière, on avait la validation de notre signal et du coup, cette semaine, boum, c'est vraiment parti, on a à nouveau la tendance qui, la vague impulsive, la nouvelle vague impulsive sur l'euro-dollar qui va se mettre en place, donc attendez-vous à une année 2018 avec un euro qui va se renforcer pas mal face au dollar, en ligne de mire, on a des objectifs qui peuvent aller à 1,27, ça peut aller facilement même à 1, aller autour de 1,35 d'ici l'année 2019, donc je vous rappelle, en mensuel, donc là, c'est de l'hebdomadaire, en mensuel, je vous rappelle l'analyse, on est dans un très, très large canal haussier à très long terme, depuis 88, 88, alors oui, l'euro n'existait pas, ils ont reconstitué le panier de devises européennes, ils l'ont mis face au dollar, donc on avait ici un triangle là, en 2000, cassure du triangle par le haut, vous voyez, au bas du canal, cassure du triangle par le haut, première pause, et là, boum, la vague impulsive qui a duré plusieurs années, la première vague impulsive, elle a duré entre la cassure, donc décembre 2002, donc on va dire 2003, jusqu'à décembre 2004, janvier 2005, donc vous voyez, elle a duré deux ans cette deuxième vague impulsive, ça veut dire que là, on est exactement dans la même situation, un triangle, on l'a cassé à la hausse, on a eu notre première pause, et là, on casse, on casse en janvier 2018, ça veut dire que si on respecte les cycles de l'euro dollar, voilà, entre ici et ici, on est censé avoir le même genre de scénario, avec une deadline, hop là, alors non, j'ai pas l'outil, mais bref, avec une deadline, ici, voilà, en janvier 2020, donc janvier 2020, en principe, janvier, février 2020, si on respecte le même genre de rythme qu'au cours de la précédente, du précédent cycle de hausse sur l'euro dollar, eh bien, voilà, on devrait se retrouver autour des 1,50, 1,50 en l'espace de deux ans, donc voilà, c'est de l'analyse psychologique, c'est de l'analyse technique, on ne sait pas de quoi nous est fait le futur, on n'est pas des Nostradamus, personne n'a de boule de cristal, si vous pensez que la spéculation en bourse et être capable de savoir ce qui va se passer le lendemain, vous vous trompez, avoir un taux de réussite de 50%, c'est amplement suffisant pour faire des super performances, ce qu'il faut simplement, c'est que quand on a bon, on a bon très fort, on a bon 3, 4, 5 fois plus fort que quand on se trompe et c'est cette distribution des gains et des pertes qui va vous permettre de réaliser des performances annuelles qui sont extrêmement positives, ce n'est pas le fait d'avoir tout le temps raison, ce n'est pas à l'école, voilà, vous devez avoir, à chaque fois que vous avez bon à une question, on vous met un point et ça donne une note finale, là, en bourse, ce n'est pas pareil, ce n'est pas parce que vous avez le plus souvent bon que vous allez réaliser des performances positives à la fin de l'année, ça ne marche pas comme ça, donc voilà, l'idée là, simplement, c'est qu'on a un scénario, le scénario le plus probable actuellement, au jour où je fais cette analyse technique, c'est une forte montée de l'euro face au dollar pour les deux prochaines années, bien sûr, ça peut se retourner à tout moment, bien sûr, ça peut être invalidé, mais en tout cas, la probabilité, le comportement psychologique des acteurs sur ce marché-là, il est très orienté à un renforcement de l'euro face au dollar. Allez, cette semaine, je vais aller assez rapidement sur les actions qui nous ont été retournées par nos screeners, je vais simplement vous en présenter quatre qui me semblent assez intéressantes à étudier d'un point de vue purement pédagogique, je vous le rappelle, l'idée de ces vidéos hebdomadaires du samedi, c'est que vous ressortiez avec des nouvelles connaissances ou en tout cas, que ça consolide vos connaissances actuelles et c'est toujours, en ajoutant des tout petits éléments comme ça à vos connaissances actuelles que vous allez pouvoir monter en niveau, monter en puissance et de devenir tout simplement de plus en plus compétent et rentable. Donc, petite analyse technique de ce titre qui est une action italienne SSL. Donc, on commence toujours par prendre beaucoup de recul sur l'action pour voir l'historique sur idéalement deux ans, trois ans, voir son comportement historique, pour voir si l'action elle fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elle évolue de manière erratique et on se retrouve simplement avec une base en plein milieu d'un mouvement erratique ou si elle a une très belle dynamique. Là, regardez ce qui se passe sur cette action. On a un marché baissier donc avant 2016, on a une large base qui se construit ici, on casse à la hausse la large base, on a une nouvelle longue consolidation et là véritablement le mouvement se met en place. Comment est-ce qu'on peut le voir ça ? Eh bien tout simplement, la hausse, là elle commence à s'accélérer. On est passé de 0,8 à 1,4 euros et surtout, on a les volumes qui sont arrivés. Ça veut dire que là, il y a de plus en plus d'investisseurs, de spéculateurs qui se sont mis à s'intéresser à ce titre et tout simplement à l'accumuler, c'est-à-dire à l'acheter au fil des semaines et des mois. Donc ça, c'est un très très bon signe comme quoi, eh bien il va y avoir de plus en plus de personnes, d'investisseurs qui vont s'intéresser au titre parce que là, ça nous met en avant qu'il a tout simplement quelque chose d'intéressant ce titre et nous, on ne veut pas savoir ce que fait l'entreprise, ça ne nous intéresse pas du tout de savoir la technologie, les produits, les services que vende l'entreprise, si elle est sur le secteur de l'immobilier, si c'est une bancaire ou quoi. Nous, on trade uniquement les mouvements d'émotions qui sont excessifs sur les marchés et tout ce que je vous explique à faire, c'est à trader la psychologie des foules mais quand cette psychologie elle est vraiment dans une situation anormale, excessive où la cupidité elle est anormalement élevée par rapport à ce qui se passe habituellement sur les marchés. Donc, c'est vraiment ce genre de situation que je vous encourage à trader. 99% des actions ne sont pas dans des situations anormales de cupidité, il n'y a pas des excès émotionnels et il y a 1% des actions qui présentent ce genre de comportement on va dire impulsif, primaire chez l'être humain qui se met à accumuler, à acheter un titre et ça se voit sur le graphique. Les graphiques ne sont que la représentation des émotions des intervenants. Donc, bref, pour en revenir à ce petit graphe, une action très intéressante c'est une recovery, large base, première base, là on a véritablement le mouvement d'impulsion qui se met en place, on a une belle petite pattern TAS avec ANS, on a le pivot qui est bien travaillé, la micro base qui se met en place sur la fin, regardez le jeu des volumes tout au long de cette base, il est très intéressant, pourquoi ? Tout simplement à chaque fois qu'il y a des séances de hausse, elles sont marquées par des belles barres de volume, c'est-à-dire que les acheteurs sont présents, ils accumulent des titres et quand on a des séances de baisse, quand le titre consolide à la baisse, et bien on a une baisse des volumes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de distribution, il y a de moins en moins d'acheteurs, d'investisseurs qui se mettent à vendre, tout simplement le titre stabilise mais il n'est pas distribué, les gros investisseurs ne revendent pas leur position, donc tout simplement là on a un très beau jeu des volumes, ce jeu des volumes il est surtout visible sur les petits et moyennes capitalisations, sur les grosses capitalisations on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à être clairvoyant sur les volumes parce qu'ils sont complètement noyés, les intentions des gros investisseurs institutionnels sont noyés parmi tous les volumes puisque sur les grosses capitalisations vous allez avoir des produits structurés, vous allez avoir des échanges de titres entre certaines firmes etc. et ça, ça noie complètement la lecture de la psychologie des investisseurs, chose qui n'est pas le cas sur les petits et moyennes capitalisations. Donc là on a notre breakout ici avec des beaux volumes, la validation du breakout le lendemain, donc là vraiment un petit cas d'école cette semaine, c'est du leader de marché, même c'est de la roquette, regardez c'est de la roquette parce que ça s'accélère, le mouvement, si on trace un petit peu tout ce qui s'est passé, voilà, on a ce qu'on appelle un mouvement parabolique qui est en train de se mettre en place puisque la hausse, la vélocité du mouvement haussier s'accélère. Ensuite, autre action cette semaine avec un beau breakout qui est validé là pour le coup, donc c'est WTW, T, WTW, on va l'avoir en hebdo, vous allez voir, donc superbe marché haussier ici, on a cette petite taille de base là sur le haut de la tendance, donc on a une retrace qui est très 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 faible, vous voyez que là on n'est pas venu retracer la moitié du mouvement pour remonter, on est vraiment resté tout en haut, donc ça c'est très bullish, c'est très haussier on a donc le pivot qui a été travaillé à de nombreuses reprises, on a eu une première tentative de breakout ici mais qui n'a pas été validée et on a eu une deuxième tentative de breakout cette semaine et qui a été validée, donc je vais vous montrer la première tentative ici, breakout avec volume, on n'a pas eu la confirmation par une nouvelle séance de hausse derrière, après si vous étiez rentré en position ici vous n'aviez pas votre stop qui était déclenché puisqu'on était sur une taille de base et ici ensuite on a eu un nouveau breakout avec là vraiment des volumes qui étaient très forts la validation le lendemain et là le stop on pouvait le placer un petit peu plus haut tout simplement parce qu'on se retrouve un peu plus loin du pivot, plus on est loin de notre pivot, plus le stop là, le stop loss, il faut le placer il faut le remonter pour garder ce qu'on appelle une bonne distance de R sinon le R il est trop grand et du coup votre niveau de R1 qui correspond tout simplement à la distance de ce que vous êtes prêt à perdre vous la reportez et vous avez votre R1 et le R1 c'est ce qui nous permet d'avoir un trade gratuit on revend 50% de notre position et on se retrouve avec une position sans risque ensuite autre action cette semaine on a FlyFLY alors cette action je vais vous la montrer en hebdo le graphe est en hebdo donc on a une action qui est dans un marché haussier l'action a un comportement qui est très correct c'est pas un comportement de folie parce qu'on a une séquence de hausse qui est assez linéaire quand on peut tracer un canal haussier comme ça c'est que la dynamique de hausse elle est pas vraiment suffisante donc nous j'aime à le répéter on veut que des mouvements très forts paraboliques c'est à dire des mouvements qui s'accélèrent et avant chaque nouvelle accélération on a une belle pattern une belle ta séance ou une belle taille de base on a quelque chose de très très propre là ce n'est pas le cas ici on a un mouvement de hausse qui est beaucoup plus linéaire dont la cadence est assez prévisible donc ça c'est le petit bémol après l'action on a eu une belle impulsion juste au préalable on a une consolidation sur les plus hauts le breakout avec volume donc voilà ça reste correct mais à bon sens il y a mieux si vous n'avez que 6 cartouches pour trader essayez vraiment de partir sur des trades plus qualitatifs encore il y en a un ensuite dernière action cette semaine Clara Nova donc ça c'était anciennement à vécu je crois que c'était avant Quest bref ça a été racheté donc ça a fusionné on a une recovery donc je suis en hebdomadaire on a un fort marché baissier une magnifique large base première grosse impulsion donc là voilà ça nous met en avant que là on est dans la recovery et là on a la première base hebdomadaire donc cette base elle n'est pas super propre tout est génial sur cette action la dynamique est géniale on a une recovery absolument monstrueuse on a des volumes là regardez cette activité des volumes ici comparativement à l'historique passé de cette action là là on le voit que c'est une recovery il y a tous les volumes qui arrivent il y a tout le monde qui tous les investisseurs ce qu'on appelle les early birds tous ceux qui connaissent bien les marchés les gros investisseurs institutionnels qui vont bientôt venir sur l'action et tous ceux qui connaissent bien les marchés et qui la voient sous-évaluer à cette action voilà ils sont en train de faire leurs emplettes là-dessus on le voit sur les volumes alors qu'avant cette action elle ne proposait rien d'intéressant donc là depuis 2017 depuis 2016-2017 il se passe quelque chose donc les investisseurs institutionnels ils vont surtout commencer à entrer sur titre sur ce titre après les 1€ puisqu'elle ne sera plus cataloguée comme penny stock en tout cas voilà là on a vraiment une très très bonne séquence sur cette action la première consolidation en hebdomadaire simplement cette consolidation n'est pas magnifique vous voyez que là alors là cette micro base elle prend en volatilité ici comme ça avant le breakout et nous ce qu'on aurait préféré c'est que la volatilité elle reste très faible même à la limite qu'elle diminue donc je vous ai tracé ce qu'on aurait adoré avoir pour avoir vraiment le cas d'école parfait et ce que l'action fait en réalité en dessous alors bien sûr après en trade réelle sur les marchés on n'est pas on ne peut pas avoir tout le temps la perfection il faut il faut savoir doser dans son analyse voilà le fait qu'on ait une pattern globale qui est très très bonne un bon comportement de marché des investisseurs qui arrivent en masse un breakout avec des forts volumes qu'on va aller analyser tout de suite en journalier et une pattern qui est juste correct moi pour moi même si on a tout ça je préfère garder ma cartouche de dispo pour des patterns qui sont beaucoup plus belles que ça mais après voilà ça reste tradable on a des volumes ici qui sont très importants qui sont arrivés pendant le breakout on a eu la validation du breakout toujours les volumes toujours les volumes bref c'est absolument tradable ça mais encore une fois si on considère juste la pattern ici pour moi c'est pas suffisant il faut vraiment que cette qualité moyenne de pattern elle soit relevée par un contexte exceptionnel sur tout le reste de l'action les volumes la large baisse qui est absolument magnifique donc voilà c'est toujours il faut toujours peser le pour et le contre et encore une fois quand vous avez ce qu'on appelle une missmonde donc vraiment une action magnifique il n'y a pratiquement pas de contre il n'y a que des pour et ça apparaît tellement évident à vos yeux qu'au final vous n'avez même pas de questions à vous poser il faut y aller il faut juste prendre le trade c'est une opportunité magnifique et moi je vous recommande d'utiliser vos cartouches vos six cartouches à risque uniquement pour les actions où tout est aligné où il n'y a pas il n'y a pratiquement aucun contre et que des pour avant de nous quitter voilà je refais un petit appel pour la lecture de cet article il est vraiment très important pour votre éducation de spéculateur secret trader millionnaire la contraction du temps j'en ai fait aussi une version vidéo mais voilà c'est l'essentiel de ce que vous devez retenir en spéculation c'est pas des petites techniques magiques genre achetez-la revendez-la etc c'est vraiment des principes psychologiques le mindset toute la partie immergée de l'iceberg tout ce que vous ne voyez pas chez les spéculateurs les plus rentables du monde j'essaie de vous le présenter enfin je vous le présente dans cet article et cette partie qui est cachée de l'iceberg vous ne pourrez jamais le comprendre par vous-même sans fréquenter ces personnes il est très compliqué de fréquenter des investisseurs multimillionnaires des spéculateurs multimillionnaires des entrepreneurs multimillionnaires essayez de passer des soirées des vacances avec ces personnes-là vous allez voir que c'est très compliqué mais quand vous avez l'opportunité de passer du temps avec ces personnes-là vous allez vous rendre compte que le point commun qu'elles ont toutes c'est ça c'est la contraction du temps donc je vous explique comment contracter le temps en respectant les trois grands principes biologiques et ça c'est vraiment la clé c'est la clé de votre succès donc voilà je vous encourage vraiment encore une fois à lire cet article de comprendre ce qu'est le sweet spot de la zone 1 quand on arrive à contracter le temps au maximum on trouve un optimal entre la rentabilité de notre activité de spéculation et le temps qu'on y consacre je vais vous aussi vous parler du piège de la zone 3 qui est le burn out et pourquoi en zone 2 on parle davantage d'activité passion que d'activité vraiment qui va tendre vers notre objectif qui est le million en quelques années donc voilà allez voir cet article en attendant oui il y aura aussi le bilan de performance de Mickaël bref allez lire cet article c'est que du contenu il y a eu beaucoup de retours très positifs sur les réseaux sociaux et sur le blog j'ai reçu beaucoup d'emails qui ont voilà ça a vraiment résonné dans le coeur des spéculateurs de notre communauté donc si vous ne lisez pas cet article je ne fais pas souvent ça mais là je le fais allez vraiment prenez le temps de le lire allez bonne semaine à tous merci merci merci